Bonjour à tous, c'est Fabkick. Donc les gars, nous sommes bien le samedi 27 octobre et comme vous le savez depuis un bon petit moment, il y a possibilité de récupérer le sac de braquage en lançant une mission à partir du terabyte. Donc il vous faudra le terabyte, vous devrez être en session sur invitation puisque vous pouvez le faire en session tout seul quoi et vous aurez besoin de la MK2 et vous aurez besoin de lancer braquage en cours. Donc moi je viens de faire la mission, là le but c'est de ramener le sac à destination. Malheureusement j'ai commencé, il faisait jour, désolé il fait nuit. Donc là le but c'est de sauter en parachute, il ne faut pas ramener, ce n'est pas comme un lieu de livraison normal, ce n'est pas comme si on allait au poids jaune en voiture. Là il va falloir y aller en parachute. Donc le poids jaune, vous le voyez, il est en dessous. Donc là le but c'est de sauter en parachute au-dessus, le but c'est de retomber au poids jaune. Donc c'est parti. Donc si vous voyez que vous ouvriez trop, vous serrez R1 ou L1 pour diriger. Et après bien sûr, il ne faut pas que la MK2 tombe sur un toit, ça, ça serait cool aussi. Bon comme là, ce n'est pas trop grave, là, voilà. Je ne suis pas très loin du, voilà, hop. Ça c'est fait. Une fois que c'est fait, maintenant on repart à la MK2. Le glitch commence maintenant. Donc les gars, le but c'est de monter sur la MK2 et de redescendre. Donc là je vais monter. Voilà. Et maintenant je descends. Là ce qu'on va faire c'est pavé tactile. On va aller dans style. On va aller dans accessoire. Euh, pardon, on va aller dans style. On va aller dans parachute et on va mettre avec. Maintenant on fait retour, retour, retour. On monte sur la MK2. Et le but maintenant c'est de prendre de l'altitude et de sauter en parachute. Et de retomber sans mourir. Pour récupérer le sac de braquage. Et après bien sûr, il faudra aller le sauvegarder. Donc là j'essaie de repérer à peu près les lieux du masque. Je pense que c'est là-bas. Donc je vais essayer de sauter dans un endroit où la MK2 après on n'en a plus besoin. Puisqu'il faudra prendre un buzard d'attaque. Par contre je vais essayer de sauter pas très loin des masques. Comme ça je ne serai pas trop loin non plus pour finir la mission. Donc les gars vous avez compris le délire. Une fois que vous avez fini la mission braquage en cours. Quand vous arrivez au lieu de destination. Vous sautez en parachute. Il faut que votre MK2 ne tombe pas sur un toit. Sinon vous allez la rechercher en hélicoptère. Et ensuite vous montez une seule fois. Vous redescendez. Vous faites pavé tactile. Vous allez dans style. Vous faites parachute. Et vous mettez avec. Vous reprenez votre moto. Vous prenez de l'altitude. Et une fois assez haut. Vous sautez. Donc là maintenant la MK2 on s'en fout. Par contre là il ne faut pas qu'on meure. Ça ce serait cool. Je suis mal craint. Donc après vous pliez bien les jambes. Vous voyez quoi. L1, R1. Merde non. Moi sort. Bingo. Donc là logiquement quand il va enlever le sac. Voilà. Donc là ce n'est pas terminé. Maintenant je vais faire pavé tactile. Secure au serve. Et je prends véhicule de PDG. Je vais prendre mon buzard d'attaque. Donc essayez d'avoir un hélicoptère. Sinon tentez-le avec la MK2. Ça n'a jamais été essayé. Pourquoi pas. Mais bon moi je vais le faire avec l'hélicoptère. Parce que déjà en plus il fait nuit. Ce n'est pas évident. Donc là maintenant le but. C'est d'aller au masque. Et il va falloir sauter encore en parachute. Et tomber pile poil devant les masques. Pour faire flèche de droite. Sinon il faudra recommencer avec un hélicoptère. A chaque fois. Mais bon tout à l'heure j'allais réussir. Mais quand l'hélicoptère s'est scratché. J'ai eu la police. Et quand on a la police. On ne peut pas faire flèche de droite. Et j'étais un peu trop bas. Pour appeler l'ester. Donc en fait là je pense que je vais aller encore plus haut que d'habitude. Où je peux sous-doyer. Je peux sous-doyer. Par un coup. Attends. Compétence. Allez on va sous-doyer. Pas de combien de temps. Allez c'est parti. Donc là vous voyez les masques. On va se mettre perpendiculaire. Voire parallèle. Mais au-dessus de la mer. Donc je dirais plutôt perpendiculaire. Donc les masques ils sont là. L'hélicoptère il est là. Donc là ça devrait être nickel. Allez on va voir. Donc là vous ouvrez tout de suite le parachute. Comme ça vous avez le temps de viser votre cible. Surtout quand il fait bien clair comme maintenant. Ouais je pense que c'est le petit magasin là. Donc les gars voilà il faut arriver pile poil dessus. Ouais je pense que je vais arriver pile poil au-dessus de la maison. Attends vas-y fais ça. Ça va le faire ça. Regarde le pro. Allez allez allez. Tu peux le faire. Non. Vite 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 vite. Je sauvegarde. J'ai peut-être une chance. Je sauvegarde. Et la tenue je vais l'appeler tuto. On verra. Mais je pense qu'il l'a enlevé avant. On verra. Tuto. Je sauvegarde. Retour. 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 Donc là maintenant si je fais pareil. Il enlevé son truc. Si je fais pas vétactile. Style. Donc là j'ai le sac de braquage. Donc est-ce que je l'ai toujours ? Donc je vais faire pavé tactile. Style. Donc déjà je ne peux plus changer de tenue. Bon ce que je vais faire c'est que je vais me suicider. Et je vais la remettre. Si je l'ai c'est que j'ai réussi. Par contre si je ne l'ai pas. Bah c'est que j'ai raté la manipulation. Mais bon comme le gars y'a posé le sac à parachute avant. J'ai un gros doute. Donc là je vais refaire pavé tactile. Style. Tuto. Ah non ça a marché. Voilà les gars. Donc en fait il faut tomber vraiment pile poil. Bah pile poil devant les masques. Bah en tout cas je suis fier de moi parce que je l'ai fait la nuit. Et ça a marché. Donc voilà les gars. Bah en tout cas j'espère que cette technique. Bah cette astuce vous aura plu. Je l'ai posté il y a déjà un mois. Et j'ai voulu vous la reposter pour voir s'il y en a qui ne l'ont pas eu. Ou s'il y en a qui n'y arrivent toujours pas. J'espère que vous allez réussir. Ne vous inquiétez pas. Bah comme moi si vous tombez juste à côté. Vous spammez la flèche de droite. Vous inquiétez pas. Même si vous la voyez pas vous spammez. Mais il faut vraiment tomber à côté. Et vous inquiétez pas. Vous allez le réussir. Donc les gars sur ce. C'était Fabkick sur GTA 5 Online. En vous présentant comment avoir le sac de braquage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. En ce moment c'est ce qui m'aiderait le plus à avancer sur cette chaîne. Donc les gars sur ce je vous souhaite un excellent week-end. Et à bientôt sur le jeu. Ciao.